bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah chers étudiants, assalamu alaikum c'est la vidéo de TD de dynamique nous allons parler de la résolution de l'exercice 14 et nous allons parler de l'exercice 15 nous allons commencer l'exercice 14 un corps de masse grand m est relié à un corps de masse petit m égale à 2 kg par l'intermédiaire par l'intermédiaire d'un fil inextensible et de masse négligeante donc le casque 14 est relié à un corps de masse un corps qui est relié à un corps de masse par l'intermédiaire par l'intermédiaire de voiture un corps de masse par l'intermédiaire sous forme un corps de masse négligeante car il ne fonctionne pas car il est tout peut avoir ou en tout cas, ce n'est pas vraiment pas ancien. C'est un peu plus une maçon d'un p'tem et un peu mieux. C'est-à-dire qu'on va remettre avec le p'tem ou le p'tem. Alors, question 1, on parle de v polarité. On ne sitôt que le p'tem sur le plan hollizontal. On dit que, par exemple, on veut l'ahticac entre les p'tem et les p'tem. On veut l'ahticac d'un p'tem ou le p'tem. Calculer littéralement l'accélération prise par le système ainsi que la tension du fil Alors je vous ai représenté par exemple la longueur qui est de la longueur Haeter des peuples qui ne sont��itées Pendant que pour une découpe d'aquibstand tiden, ou un état qui ne peut plus devenir petit, mais nous aimons dire à le noir, où est-il que ça se passe, avec la porte, et qui va présenter la porte un petit. Donc là-honne, ce que je vais faire? Il ne faut pas faire les choses sur ce mode, comme la numéro de fait, serait-ce qu'on a fait un peu comme ça, il faut que la porte petit. Et on va commencer par le nom de la porte, le n'a fait qu'il a commencé, il est temps de mettre en place, il est de mettre en place une zone qui va élevée, on va mettre en place au colon, en force. Donc on attend 리 C'est un peu de l'un des deux. On va faire un peu de l'un des deux. Nous allons utiliser ou exploiter les méthodes. Ce qui est l'un des représentations des forces. L'écriture des principes et la projection. Donc, comme nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons le coup de la petite termine. Nous allons faire un peu de l'un des deux. Nous allons le faire. Il va y avoir un peu de l'un des deux. Mais dans ce cas, nous allons le faire. 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 Donc, je suppose que c'est la longueur à vide L0 du ressort. Et que la masse m s'est déplacée à droite. Dans ce cas, le ressort s'est dilaté. Et HDS, c'est la dilatation du ressort. Ou bien la déformation du ressort. Et nous avons la masse 1. Alors, L'on voit une autre. Nous allons le faire. Nous allons faire la représentation des forces. Nous allons faire la représentation des forces. La masse 2 ... il est à 3h, le petit peu, il est à 3h, et il est à 3h, le petit peu, c'est à 3h, il est à 3h, par exemple, T2. Alors, si vous voyez, même si vous avez une représentation, il ne l'a même pas demandé pour l'exercice, même si vous avez une représentation, il est à 3h, mais en plus, même si vous avez une représentation qualitative, c'est à dire, c'est à dire logique, parce que le rassemblement, il est à 4h, c'est à 4h. 1h. C'est à 3h. C'est à 3h. La force qui est à 3h est à 3h. Par exemple, c'est à 4h, c'est à 4h. C'est à 4h. Et après, on sait, on est à 3h, C'est pas de couture. Tu pourrais moins de seconde. Couturement. Tu couturement. Donc, couturement. Couturement. Bacara. Juste, là-deux, couturement. Ce n'est pas très difficile, couturement. Couturement. Alors, couturement. La ultière partie contre les deux. Couturement. De plusieurs. On ne parle pas de couturement. Donc, on est de 지ons avec cette numéro. La recueille aussi.. parce que la poule est en train de se débrouiller quand on a une petite coudre, elle a une inertie elle a une petite coudre qui a été débrouillée quand on a une petite coudre, elle a une petite coudre elle a une petite coudre qui a été débrouillée les moments d'inertie comme les moments d'inertie des corps qui sont en train de faire des mouvements de rotation c'est programmé en deuxième année mais en première année, chaque fois qu'on a un exercice avec une poule on a une masse négligeable donc c'est une petite coudre, c'est une petite coudre alors qui a été débrouillée, elle a chaque fois qu'on a un petit peu plus d'environné mais c'est une petite coudre qu'elle peut être débrouiller, elle a besoin d'un état car elle peut être débrouillée, on peut être débrouillée donc la soulehrine est considérée en intermédiaire qui on considère qu'elle est une petite coudre qui est considérée entre la pule et la pule donc celle nous considérons que la muette est de la coudre ici la pièce est un peu plus donc nous tenim à partir de la petite coudre, on a la petite coudre On a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Alors, on a un peu de temps. Parce que, on a un peu de temps. C'est la force de contact. C'est où c'est, c'est perpendiculaire. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Cela veut dire qu'il n'y a pas de composants séparés. Par contre, on a un peu de temps. On a un peu de temps. C'est la tension élastique. C'est Basically, la force de maintenir. Des cancelled. Il est en Jasper Qn Thwc, On a un peu plus de temps A-1. Bien sûr, le sens neACK pas toujours le camp. Täydoux D ! La angadaque. En Lis咲 dit j'ai de jaad. Tecber, 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 Ce qui a parler de reckless, c'est qu'il n'y a pas de totesi A, pour m'amener la situation dé placing votre relatif c'est tout, ilgili le Here c'est leículo importe que je ai créés ça va être seríaée donc là nous voulions une situation Maintenant, j'applique le principe fondamental de la dynamique. Nous allons appliquer la masse M à part. Ensuite, nous allons appliquer la masse M à part. Nous allons appliquer le mèbedal de la dynamique. Nous allons appliquer la masse M plus C plus T1 plus TE. Je vais faire l'accélération A1. Nous allons appliquer la masse M plus T2. plus t, t. ARION T est un peu de l'accélératie. Il y a un peu de l'accélératie. Il y a un peu de l'accélératie pour cette quantité qui est le plus faise. Cette quantité qui est le plus faise, il y a un peu de l'accélératie. Ceci est un peu d'autres. leurs accélérations dans un point de vue vectier ? On ne peut pas voir ce qu'on appelle pas. On ne peut pas voir ce qu'on se concentre, mais on ne peut pas voir ce qu'on se concentre. Le plus c'est le plus de l'accélératie. C'est parce que la carrière est du plus ... c'est un peu de vie, c'est ce qui est à la maison. donc les deux premières des heures peuvent passer ce qu'il faut au bout de l'heure c'est qu'il y a des deux heures et c'est la même fois il y a la même chose donc on a reçu les deux de la question on projete sur la vertical on projete Donc la première loi, c'est la première. C'est la première loi, c'est la première, c'est la horizontal. Parce que c'est la verticale, c'est égal à b, c'est l'un. Quand on a une c'est perpendiculaire, c'est parallèle. Nous nous remettons la première fois. Nous allons donc savoir que c'est perpendiculaire, c'est petit, mais il n'est pas, c'est parallèle. Donc c'est la direction, c'est l'autre. Nous allons donc mettre ces deux. par contre on va projeter la verticale donc quand je vais projeter je vais avoir quoi T1 qui est la T1 donc si tu es T1 la 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 T1 on a peu difficulty me dis que j'avec les deux donc une fois que je projete ce n'est plus la peine d'écrire A1 j'écris A on a cette poétie c'est pour cela que je regarde donc je nous annule P 声 les cases cela Quand je projette, ce n'est plus la peine d'écrire grand M fois A2 parce que A2 est la même chose A. Donc, on a les deux équations. On a les mains complétées. Je n'ai pas eu d'aide. 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 Ce qui est demandé, c'est l'accélération et la tension. Alors, l'accélération. On a les deux équations. C'est parti. Le nom, la an, la à la restreint, c'est parti. Le nom, l'accélération. Le nom, c'est parti. C'est parti F. On a les saisons sur le nom de la nature. Ce qui est parti, c'est parti pour l'à. On a le mot. 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 C'est parti. Donc, le mot. On a le mot. plus qu'il n'a pas besoin de m'aider, donc on peut dire qu'il n'a pas besoin de m'aider. Donc on dit P A moins T E c'est égal grand M plus petit M fois A. C'est-à-dire qu'on dit petit M A ou grand M n'a pas besoin de m'aider. Donc A c'est quoi ? C'est Mg moins K delta L c'est égal à grand M plus petit M. A est l'expression littérale de mon D. De plus, vous montrer que c'est bon, parce que nous avons des pièces de marchés avec le premier qui est-ce qui est grand M G C'est plus grand M plus que DL. DL, donc au début, il a toujours besoin de l'information. DL C terrestre beaucoup. Il n'a pas garoté de m'aider. M G est-à-dire que le T de plus tè complaine. Le T de plus tè es-à-dire que le TÉ est-à-dire qu'il n'aider. Le T de plus tè, et le T de plus tè. Le T de plus tè, c'est plus tè qu'il n'aider. à l'âme G. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je vais vous demander une autre question. Nous allons prendre cette relation. Nous allons prendre une relation. P-M-T égale à l'âme A. Nous allons dire qu'on a plus T. C'est égal à P-M-M-N. Donc P-M c'est quoi ? C'est grand thème fois G, moins grand thème fois A. C'est-à-dire que T est égal à P. C'est grand thème fois G, moins. Ensuite, nous allons prendre la réponse à la question 1. Nous allons prendre la réponse ici parce qu'il n'y a pas d'application numérique. Nous n'avons pas le temps que nous avons fait. Je n'ai pas le temps d'application. Nous avons donc l'arbre de la parfaite de la parfaite de la parfaite. Nous avons donc l'arbre de la parfaite de T. Donc, nous allons lire la question 2. Donc, pour répondre à la question 2, nous allons prendre un autre schéma. C'est-à-dire que l'effrottement n'étant plus négligeable. C'est-à-dire que l'effrottement n'étant plus négligeable. L'effrottement n'étant plus négligeable. C'est-à-dire que l'effrottement n'étant plus négligeable. Et le ressort n'étant pas tendu. Donc, nous allons prendre la réponse à la parfaite de la parfaite de la parfaite de la parfaite. Quelle est la valeur maximale de la parfaite de la parfaite de la parfaite de M ? A suspendre pour que le système reste au repos. Donc, nous allons prendre la parfaite de la parfaite de M. J'ai dit qu'ils ne anniversary pas de ceci. L'offre de la parfaite de M. Si on le ressort n'engraut pas dans un lien. C'est une question positive. On peut croire à l'accéder à laquelle on m'a dit qu'ils devraient au repos. Tutaj ilännxing l'offre de M sayinette. Nous avons toujours une question de la plus grande valeur de l'équilibre. Nous devons nous réunir sur notre plan de la plus grande valeur. Alors, comment est-ce que le plus grande valeur de l'équilibre à suspendre pour que le système reste au repos ? C'est-à-dire qu'un autre valeur de l'équilibre pour l'équilibre, peut-être que le plus grande valeur de l'équilibre pour qu'il soit au moins. Vous devinez que nous avons une possibilité d'équilibre parce que il y a des frottements. Nous allons donc l'équilibre sur l'équilibre. Il est possible que le plus grande valeur de l'équilibre sur l'équilibre. C'est donc T2. T2, nous devons nous faire la même chose de T1. Nous devons donc faire une équilibre sur T1. Je vais donc faire un équilibre sur T1. C'est pas grave. Nous devons donc croire que le plus grande valeur de l'équilibre, nous devons donc croire que le plus grande valeur de la tension. Mais on ne peut pas croire que le plus grande valeur de la tension. C'est une une masse. Nous devons donc croire que le plus grande valeur de l'équilibre. On pourrait donc croire que le plus grande valeur de la tension. C'est-à-dire qu'on paie de la tension sur T1. Qui est-ce que c'est un exemple ? Voici , je représente les forces. Nous sommes là, nous nous réunions. Dans ce cas, on a un exemple P et on a un exemple C C C'est une forme qui est en équilibre donc on a une composante perpendiculaire sur C avec P ou un composante parallèle au plan avec T1. La force de contact, c'est la force de contact, c'est Alors ici, quand il y a des forces, on va appliquer quel principe ? On a un équilibre, donc le principe d'inertie Donc le principe d'inertie, c'est que la somme des forces est forcément nulle Donc le premier corps, c'est la masse 1, je n'ai pas la force qui est P1 plus T1 Plus C, c'est égal à 0 Et ici, une P M, donc la masse qui est là, il y a une P M plus T2, c'est égal à 0 Donc maintenant, on projette Sur la verticale et sur l'horizontale La première loi, on va appliquer On va appliquer sur la verticale et sur la verticale Et sur la verticale et sur la verticale Il est égal à C perpendiculaire On va appliquer sur la verticale Donc P M, c'est égal à T2, c'est égal à T2 Mais on va appliquer sur la verticale et sur la verticale et sur la verticale et sur la verticale Et comme d'habitude, vous faites chaque fois que j'ai fait l'exercice Représentation des forces, écriture des principes, projection Plus, jusqu'à ce que nous sommes complétés Pour moi, le travail est terminé. Il me reste à dire qu'est-ce que je cherche ? Grand M. Identifiez-vous. C'est grand M. Donc. Divez-vous là. Grand M. Fouar G. C'est égal à T. Très bien. Donc. Vous voyez que dans l'école, nous avons déjà fait un grand M. C'est égal à T. Très bien. Vous pouvez utiliser la T. C'est égal à T. C'est égal à T. Je remplace T par C. Un seul dernier donné que c'est un parallèle du k. C, plus M. Mik for blank. Très bien. Compréz toi-même. Quoi ? C'est égal à T et demi. Oui. Dans mon cas là. donc Hejka. Divez-vous ? M dans T par le col de la T devient. Un petit peu sweat. Dans quel cas à l'autre. Il me dit qu'inpée de la T diyor. 유� luc. Un autre Max. C'est qu'on voit. Un autre spoile. x m, 2 kg ça veut dire que c'est 1,6 kg je vais dire l'équilibre qu'on peut faire c'est 1,6 kg c'est à dire 1,2 kg 0,5 kg c'est à dire 1,1 kg c'est à dire c'est à dire maintenant je vais passer à la question 3 on prend un autre schéma donc on prend maintenant une masse de 3 kg on dit la masse maximale c'est à dire l'équilibre c'est à dire 1 m c'est à dire la question 3 la masse de 3 kg elle est supérieure à la masse critique c'est à dire 1,6 kg donc on prend maintenant une masse m 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 Plus T2, c'est égal à grand M fois A2. Bien sûr, l'accélération. Les vecteurs d'accélération, c'est la même, parce que R est un fil inextensible. Si le fil est inextensible, ça veut dire que lorsque cette masse descend d'une distance, celle-ci se dépasse de la même distance. En fait, à chaque instant, les deux masses vont avoir la même vitesse et la même accélération. C'est-à-dire, si tu as l'accent de la grande M à la messe, la petite M, tu as l'accent de la même distance et la même distance. Ça veut dire qu'à toute la période, la grande M ou la petite M deviennent la même distance ou la même distance. On projette sur la verticale et l'horizontale. Je vous dis à l'aise, vous allez voir comment vous avez fait ou vous avez fait fait la même distance. C'est pour ne pas me répéter à chaque fois. Vous allez voir comment vous faites. Mais au cours de l'examen, vous rédigez tout. Donc, ici, si je projette cette loi ou bien cette. Dans la direction, c'est la horizontale. C'est-à-dire, où est-à-dire que le fil est au-dessus. Cette courte est la seule. De l'aise, c'est-à-dire que cette seule est-à-dire que la seule est-à-dire que la seule. Donc, T1, c'est-à-dire que T, c'est-à-dire que T1, c'est-à-dire que T1, c'est-à-dire que T1, c'est-à-dire que T1, Il se passe de DL Il se passe avec un peu m A1 Dans l'aspect On fait compute Le débye Il sera La même chose Il se passe microscope 그러면 Le theta Il se passe x G, N, T, A 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 M Elle est plus générale que celle qu'on a trouvée sur la question 1 donc maintenant je vais faire mon application numérique donc M c'est 3 kg moins mu d qui est égal à 0,25 fois petit m qui est égal à 2 kg fois g qui est égal à 10 moins k qui est égal à 150 fois delta l qui est égal à 10 cm ça veut dire 0,1 m sur la somme des deux masses 3 et 2 ça fait 5 alors 0,25 fois 2 c'est 0,5 ou 3 moins 0,5 c'est 2,5 2,5 fois 10 c'est 25 150 fois 0,1 c'est 15 25 moins 15 c'est 10 ou 10 divisé par 5 c'est 2 donc A c'est 2 mètres par seconde carré une fois c'est A je pense que c'est la tension du fil c'est T c'est M G moins M A je sors en facteur ça veut dire que c'est M fois G moins A c'est M c'est 3 kg G c'est égal à 10 ou A c'est 2 10 moins 2 ça fait 8 8 fois 3 c'est 24 donc T c'est 24 donc T c'est C parallèle plus K delta L plus petit M fois A mais C parallèle c'est M D c'est perpendiculaire c'est Mg donc plus K delta L plus petit M A mais la même simple simplifier plus A c'est M D c'est 0,25 fois petit M c'est 2 kg fois 10 et fois G plus 150 fois 0,1 plus petit M qui est égal à 2 fois A qui est égal à 2 donc 0,25 fois 10 c'est 2,5 2,5 fois 2 c'est 5 150 fois 0,1 c'est 15 donc ça veut dire déjà 20 plus 2 fois 2 c'est-à-dire 4 ça veut dire 24 N donc on confirme que les résultats on n'a rien à rien donc avant de passer à la résolution de l'exercice 15 les HUB les CHUT on capture l'image de toute façon on va mettre les feuilles donc celui qui veut prendre une capture d'image donc donc question 1 on bat question 2 et enfin question 3 donc maintenant je vais prendre l'exercice 15 et commence pour l'exercice qu'un bloc de masse petit m peut se déplacer sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontal pour la figure ci-dessus dans le corps qui peut se déplacer sur un plan sur un plan sur un plan par rapport qui est un renforcé un renforcé parfait un renforcé un renforcé qui a dit c'est un renforcé c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a un comportement parfait, un ressort parfait de constante de rédeur K à l'une de ses extrémités fixées. C'est-à-dire qu'il y a l'une de ses extrémités fixées par A. Tandis que l'autre est libre, c'est-à-dire qu'il y a l'autre. Alors, comment nous dérouleons ce ressort ? Le contact bloc-piste est caractérisé par les coefficients de frottement statique mu-A et dynamique mu-D. C'est-à-dire qu'il y a l'un des extrémités fixées par les coefficients de frottement statique mu-A et de frottement statique mu-D. En moyenne du bloc, c'est-à-dire qu'il y a l'un des extrémités fixées par l'un des extrémités fixées par l'un des extrémités fixées. Donc, on va le basé sur le haut-dex, comment est-à-dire qu'il y a l'une d'un des extrémités fixées par l'un des extrémités fixées par l'univers. L'université est un-un des extrémités fixées par l'université. » Nous pouvons voir comment il peut se réagir ou non plus. Vous devinez que quand on est réagir un peu, même si le ressort est réagir, il s'est réagir. Il s'est réagir car il s'est réagir. 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 Mais quand on est réagir, il s'est réagir. Il s'est réagir. Il s'est réagir. On se propose de déterminer la compression maximale. Il faut bien comprendre avant d'entamer. Il s'est réagir. On estแ, On lasso pour le mass. On va en savoir. Il s'est réagir. On s'est réagir. On s'est réagir. On a plus en plus en plus. Un app вас, On a plus en plus en plus, On va regarder la compression. Un apparaf. On a plus en plus en plus. C'est une forme relative relative à la puissance à la 칠ala ! Ce qui est un motif C correspondant. Un mot de contact qui nous compense nicht, disait que la puissance de la puissance est abonneuse. Mais en plus, il y a eu avec un peu de moitié P. La puissance de la puissance est abonneuse, et la puissance de la puissance c'est des puissance ! L'autre étape de la puissance, c'est que vous aurez un mode à la puissance. Deux forces, ce qui nous aurez de l'arrivée par la puissance, le rach on peut prendre le mapeau de la voie, plus 1% la vente est les bouquant si tu peux écrire ça et tu peux compter la vente la mineure est donc on peut créer on va placer dans l'arrivée le Préz est de Tauz le Préz est de Tauz et de Tauz est de Tauz on va placer dans le Préz on va placer dans l'aliment et on va placer le pède pour que tout n'aies plus as faible il s'est pas de Réwe DAz on a placer le pède le Préz est de mait on va placer le moule Dès que je suis à la limite de l'équilibre, j'ai le droit d'utiliser le coefficient de frottement statique µS. On se propose de déterminer la compression maximale. C'est-à-dire qu'il est le plus important de la compréhension de la compréhension de la compréhension maximale. Pour laquelle M reste toujours au repos. On va dire que nous représentons qualitativement. Les forces agissant sur m. Et déterminer X0. C'est la compréhension. En général, X est une lettre en majuscules. Cela veut dire que nous avons fait une machine facile. Il n'y a pas d'axe au X. Donc petit X, grand X, c'est une majuscule. Cela veut dire que ce n'est pas une abscisse. Donc ce n'est pas une valeur algébrique. Donc je reviens vers ma question 1. Question 1 A, c'est la représentation des forces. Donc, quand je représente les forces. On va mettre le code ici. Et on va mettre le code sur le code. On va mettre le code sur le code sur le code. On va mettre le code sur le code sur le code sur le code. Et là, voici, on va mettre le code sur le code sur le code. On va mettre le code sur ici. On va mettre le code sur le code sur le code sur le code. Maintenant, je représente les forces. Il y a le poids. où le poids a deux composantes. C'est parallèle au plan du mouvement. C'est P parallèle. C'est perpendiculaire. C'est P perpendiculaire. Donc, ici, cette composante, c'est une force qui est le C perpendiculaire. Maintenant, il y a une autre force. C'est le nabed, le rassur, le rassur, le rassur, il y a un peu à l'aile. C'est la T.E. La tension élastique, ou la F.E. La force élastique. Il va y a un peu à l'aile. Nous allons dire que, il y a une force qui est en train de faire à l'aile. Donc, nous allons le mettre à peu près. Nous allons mettre l'équivalent par le P parallèle. Et nous allons mettre l'équivalent la tension T.E. Nous allons dire que cette force est parallèle, à l'équivalent, à l'équivalent, à l'équivalent. Et nous allons mettre par le P.E. C'est perpendiculaire ou parallèle à l'équivalent. C'est la force de contact. Il y a un peu à l'équivalent. Donc, nous allons mettre les forces. Donc, le poids, tension élastique plus la force de contact. Une fois qu'il y a la question B, on va devoir déterminer quoi ? On va devoir déterminer X0. Donc, on a un équilibre. Ça veut dire que j'utilise le principe d'inertie. Alors, si j'utilise le principe d'inertie, ça veut dire que la somme des forces, elle est égale à 0. donc P plus Te plus C c'est égale à 0. On projette sur deux directions, l'une parallèle au point du mouvement et l'autre perpendiculaire. On va faire un peu à l'équivalent sur les deux et 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 les deux on projette sur deux directions. Donc, parallèle et perpendiculaire au plan du mouvement et au plan incliné. Il y a un peu à l'équivalent et le mouvement. Alors, quand je vais projeter C'est égal à T plus P parallèle. Fait le sens C perpendiculaire et compenser le P perpendiculaire. donc, il y a un peu à l'équivalent. Il y a un peu à l'équivalent. Il y a un peu à l'équivalent. C'est parallèle il y a un peu à l'équivalent. Et il faut pas de la technique, il est égal à alpha donc vous voyez bien que TE c'est quoi ou bien P parallèle c'est P sinus alpha et P perpendiculaire c'est P fois cos sinus alpha, donc là P parallèle c'est P sinus alpha mais P c'est mg ou P perpendiculaire c'est P cos sinus alpha et P c'est mg, ou là je complète par quoi, le mu S on a la limite de l'équilibre donc on a la limite de l'équilibre, c'est P parallèle sur C perpendiculaire on a la limite de l'équilibre, on a identifié l'inconnu l'inconnu c'est quoi c'est X0, donc on va dire de l'autre côté, je vais avoir K X0 c'est égal à C parallèle moins mg sinus alpha très bien C parallèle c'est quoi c'est mu S C perpendiculaire moins mg sinus alpha mais le C perpendiculaire c'est quoi ? c'est mg cos alpha moins mg sinus alpha donc ADCK X0 donc je sens mg en facteur en facteur ou Chibra mu S cos alpha moins sinus alpha ADCK X0 donc finalement X0 c'est quoi ? c'est tout ça mg en mu S cos alpha moins sinus alpha divisé par K donc je fais mon application numérique X0 c'est égal M c'est 1 kg fois G qui est égal à quoi ? 10 divisé par K le catenique c'est égal à 10 donc M c'est 1 G 10 10 alors faites attention ce ne sera pas toujours le K normalement même barré je fais l'expression littérale c'est le fond normalement barré qui nous aoudre 1 fois 10 fois 10 donc ne barrez pas dans l'expression littérale quand on remplace je barre le 10 avec le 10 fois le mu S c'est égal à quoi ? 0,7 fois cos alpha alpha c'est quoi ? c'est 30 donc l'équilibre cos 30 puisqu'elle est bon en calculatrice c'est pas la peine que j'écrive racine de 3 sur 2 moins sinus 30 ADC est égal à 0,5 donc quand je vais faire mon application numérique 0,7 fois cos 30 moins 0,5 je trouve x0 c'est 0,106 mètres ça veut dire que c'est égal à 10,6 centimètres ça veut dire que on ne peut pas comprimer le ressort plus de 10,6 c'est égal à 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 10,6 On fait la compression de 20 centimètres et le bloc démarre, déterminer son accélération. La même remarque que ce que j'ai fait pour l'exercice 14. Est-ce qu'il a demandé de représenter les forces ? Eh bien non, mais je vais quand même les représenter. Pour que ce soit clair pour vous, pour un moment je ne représente pas l'exercice. Alors, je vais représenter la masse. Pour que ce soit clair pour vous, pour un moment je ne représente pas l'exercice. Je ne vais pas vous présenter. On va vous présenter. Thigle. Ou thigle. P. On a une remarque. Une remarque. Une remarque. Elle s'appelle P. De plus. On a une tension. Un elastic qui est écober. donc le sol est comprimé et il va cliquer le tâche il y a la force de contact il y a la composante C perpendiculaire qui compense par contre le C parallèle c'est pour ça que le tâche c'est pour ça qu'il y a le tâche le tâche donc maintenant quand je vais appliquer le PFD donc le principe fondamental de la dynamique somme des forces égales MA donc P plus TE plus C c'est petit m fois A maintenant je projette sur une direction parallèle et perpendiculaire au sens ou bien deux directions parallèles et perpendiculaire au sens du mouvement donc dans la direction parallèle nous avons une direction de la direction parallèle donc nous avons une direction de la direction parallèle c'est-à-dire que nous avons une coutele à la fin donc P parallèle c'est-à-dire M qui est 1 qui est 1 c'est-à-dire 2 c parallèles c'est-à-dire 1 fois A puis nous avons une c perpendiculaire qui est égale à P perpendiculaire c'est-à-dire M G cos alpha comme nous avons une coutele à la fin de salle nous avons un cas dynamique donc j'utilise le Mudé, c'est quoi ? C'est C parallèle sur C perpendiculaire. Donc vous voyez, toujours la même chose. Représentation des forces. Principe, projection. Il faut identifier l'inconnu. L'inconnu t'arrives à Hurawana. Donc, M A. La A, c'est quoi ? A. C'est Gahadat, c'est M. Petit M. Où est-ce que j'en ai ? M G sin alpha plus K X1. Je vais faire rapide. Moins C parallèle. C parallèle, c'est quoi ? C'est Mudé. C'est perpendiculaire. Mais C perpendiculaire, c'est quoi ? C'est M G cos alpha. Donc, il a un bit. Simplifier. Je peux simplifier un peu plus. Je vais faire un peu plus. On va faire un peu plus K X1. sur M. On va faire un peu plus K X1 sur M. M M M G cos alpha sur M. Donc, il y a un peu plus K X1 sur M. Il y a un peu plus K X1 sur M. Ceux qui sont les deux termes, M M et M. Ça simplifie. On va faire un peu plus K X1 sur M. On va faire un peu plus K X1 sur M. On va faire un peu plus K X1 sur M. Donc, C'est l'expression littérale. C'est l'expression littérale. C'est l'expression littérale. C'est l'expression littérale. Donc, on va faire un peu plus K X1 sur M. Donc, 0,2 m. Divisé par M qui est égal à 1. Donc, au final, je vais avoir 0,5 moins 0,1 fois cos 30. C'est l'expression littérale. Je le multiplie par 10. On dit l'autre 10 fois 0,2. On dit l'autre 2. Donc, c'est l'expression littérale. 1 mètre par seconde carré. Bada. Donc, on fait l'exercice 15. Donc, il y a des captures d'écran à la résolution. Donc, c'est la première feuille. La deuxième feuille. Koukoum Yahtakoum Saha. Assalamualaikum.